Je suis de Labrador City, dans la province de Terre-Neuve-Labrador. Moi, je travaille dans une mine de fer à ciel ouvert, juste à l'autre côté de la frontière, ici à Fermont. Je travaille au département de la formation technique. J'aimerais vous parler un peu de mes coups de cœur, de mes passions ici. Moi, je suis un amateur de chasse, pêche, plein air, toutes les activités extérieures possibles et imaginables. Ça fait partie un peu de la culture locale ici. Beaucoup de monde ont des chalets dans le bois. Moi, personnellement, de pratiquer ces activités-là, ça me relaxe, ça me permet de me reconnecter avec moi-même dans la nature. En même temps, avec la pandémie qu'on vit depuis bientôt deux ans, ça me soustrait un peu à tout ce négativisme-là, puis de m'amuser pleinement dans mes loisirs. Donc, je veux vous parler de trois coups de cœur principaux. Le premier, moi, c'est la chasse aux lagopèdes, le bel oiseau blanc que vous voyez ici. Ça, c'est des oiseaux migrateurs. C'est des perderies qui descendent du Grand Nord. Ils viennent nous retrouver dans la région ici, là, environ à la fin novembre, début décembre. C'est de la perderie à chair rouge. C'est délicieux. Moi, on chasse ça en motoneige. Ça se fait en raquettes aussi, mais c'est beaucoup plus exigeant physiquement. On les trouve facilement, là où il y a des petits arbustes. Ils mangent les bourgeons pour se nourrir. Donc, on cherche les pistes dans la neige. Elles sont dures à trouver, blanc sur blanc comme ça, mais on cherche les pistes, les pistes fraîches. Idéalement, s'il y a tombé une petite neige la nuit d'avant, c'est plus facile à trouver. C'est une belle activité, une belle promenade en motoneige, une belle journée à soleiller. Puis, si on en trouve, on en trouve tant mieux. Sinon, on aura fait une belle journée en motoneige. On aura respiré du bon air pur. Mon deuxième coup de cœur, moi, je suis amateur de chasse à l'ours, l'ours noir. Et naturellement, la viande d'ours, pour ceux qui n'ont jamais goûté, c'est une viande qui est délicieuse. Ça a un goût très, très doux. C'est quasiment comparable à du bœuf. Et je fais toute ma boucherie moi-même, d'un bout à l'autre. C'est moi qui apprête ma viande, qui découpe ça, qui l'emballe. Et en chassant mes deux ours à tous les printemps, j'ai un apport en viande pour l'année complète. Donc, tous les printemps, pendant un mois et demi de temps, c'est ma saison de chasse à l'ours. Le principe de la chasse à l'ours, c'est bien simple. On l'apporte l'ours. On le déjoue par son estomac. Donc, on installe un site d'apportage à un endroit qu'on va avoir choisi. Naturellement, loin des habitations, loin d'autres camps dans le bois. Et on va donner une habitude à l'ours de venir à ce baril-là régulièrement, tous les jours, pour ramasser la bouffe qu'on va mettre dans le baril. Pour la chasse à l'ours, il faut être rigoureux. Si on donne l'habitude à l'ours de se présenter à tous les matins au même endroit, il faut être là. Il ne faut pas y poser un lapin parce qu'il va aller voir ailleurs. Donc, moi, que je travaille ou que je ne travaille pas, pendant la période de chasse à l'ours, mon cadran va sonner à tous les matins à la même heure. Et je vais me présenter à mon site d'apportage de la même façon, à la même heure, le même rituel. Il va rapidement s'habituer à ma présence, s'habituer à mon odeur. À la fin, il va tout simplement être assis à côté du baril quand je vais venir pour le nourrir le matin. Mon troisième coup de cœur que je veux vous parler, c'est le brochet, la pêche au brochet. Naturellement, la pêche, j'adore toutes les activités de pêche, tous les types de pêche. J'adore pêcher toutes les espèces de poissons différentes. Mais un coup de cœur parmi d'autres, c'est le brochet. Pour ceux qui ne connaissent pas le brochet, c'est un carnivore. Le brochet, c'est le poisson prédateur de tous les lacs autour ici. Il est au sommet de la chaîne alimentaire dans les lacs. Ça peut venir assez gros, un brochet. Ça peut peser facilement jusqu'à 25 livres, mesuré jusqu'à 46-48 pouces de long. Donc, c'est quand même des gros poissons. C'est combatif. Et c'est un poisson, le brochet, qui attaque. Naturellement, il va manger pour se nourrir, mais il va également être territorial. Il va protéger son territoire. Donc, la façon de le déjouer, c'est de l'agresser, c'est de le provoquer. Il faut l'envahir dans son territoire. Il faut le stimuler. Il y a plusieurs types de leurres utilisées au brochet. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Pêche à la traîne ou au lancer. Moi, ma technique que je préfère, c'est le lancer léger, soit du bord ou en chaloupe. Je pêche avec des grosses cuillères comme celle-là. Celle-là, c'est vraiment ma préférée. C'est ma coup de cœur. On appelle ça la Daredevil. On la lance dans les endroits où il n'y a pas de profondeur d'eau, un peu marécageux, où il y a des nénuphores ou des algues. Le brochet, ça se tient souvent dans ces endroits-là, les zones chaudes. Il vient se faire chauffer au soleil dans 3-4 pieds de profondeur d'eau. Il s'agit de tirer notre cuillère comme ça, à gauche, à droite. Aussitôt que la cuillère va tomber devant le nez d'un brochet, il va attaquer automatiquement, instinctivement. Même s'il n'a pas faim, il vient simplement attaquer quelque chose qui vient le déranger dans son environnement. Donc, un coup que le brochet mord là-dessus, si c'est une belle pièce, si c'est un brochet d'une quinzaine, d'une vingtaine de livres, le combat est parti. On peut combattre ce poisson-là facilement à 15 minutes avant de le fatiguer assez pour être capable de l'embarquer dans le bateau. Une belle journée de pêche au brochet, là, on peut l'embarquer facilement à 10, 15, 20 minutes en chaloupe. Je fais beaucoup de catch and release, de remise à l'eau. J'en garde quelques-uns pour manger, c'est délicieux. Le brochet vient d'apprêter en filet sans arrête. Mais je fais beaucoup de remise à l'eau aussi parce que si je veux profiter de ma journée de pêche un peu, je ne peux pas partir aussitôt que j'ai ramassé mon quota, ma limite quotidienne. Donc, on fait de la remise à l'eau, beaucoup, beaucoup. C'est un peu ça mes trois coups de cœur préférés, moi, en chasse et pêche ici. Mais j'encourage tout le monde à profiter pleinement de la nature. Il faut profiter pleinement de la vie. Et tant qu'on peut, aller respirer de l'air pur, puis sentir la tranquillité comme ça, tout ce que, la quiétude, le calme qui nous procure quelques moments passant en forêt ou sur l'eau.